Je te connais aussi, tu es la grande gagnante de The Voice Kids en 2016. Quel âge tu avais à l'époque, donc tu étais très petite avec l'accent ? Alors oui, j'avais 7 ans. Depuis combien de temps tu chantes, Manuela, toi ? Vraiment, depuis toute petite, vraiment... Depuis que tu fais rikiki, rikiki ? Mais oui, j'étais comme ça, je tenais le micro. C'est vrai ? Oui. Tu sais que tes parents, ils nous ont donné des images de toi quand tu chantais quand tu étais toute petite. On les regarde ? Allez, on les regarde. Tu te souviens de la première fois où tu as chanté devant un vrai public, Manuela ? Oui, je m'en rappelle. En fait, on était dans un restaurant et il y avait mes oncles qui chantaient. Et donc, mon père m'a sortie par hasard parce qu'il savait que j'aimais bien chanter, tout ça. Je faisais le show à la maison un peu déjà. Et donc, il m'a sortie à chanter. Et là, c'était mon heure. Je me suis dit, ça y est, je me suis mis toute rouge parce que je n'avais pas encore la technique ni rien. Je me suis mis et je chantais, je pointais du doigt. Je repartais, je revenais. Le restaurant, il était à moi. Une showgirl, quoi. J'adore. T'as adoré la scène, en fait. Oui. Ah ouais. Toute petite. Je crois que ton premier fan, c'est ton papa. Ouais, mes parents. Mes parents, hein. Et papa, elle est maman. Elle a toujours fait le spectacle à la maison, en fait, cette petite. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, depuis qu'elle est petite. C'est pour ça qu'on a vu qu'elle avait cette façon de chanter, cette façon de s'exprimer. Scéniquement, elle est vraiment ouverte. Elle va chercher le public, elle va chercher les gens. Et même de toute petite, on allait se promener dans la rue. Et comme on voit sur les vidéos, elle se promenait, elle chantait du Johnny Hallyday. On allait chercher les passants. Mais de qui elle tient ça ? Alors, on aime la musique. Ouais. On aime la musique. Mais on n'est pas aussi extravertis. Et on fait attention, nous. On n'allait pas chercher les gens. Alors, elle a gagné une grosse émission de télé. Qui est-ce qui, aujourd'hui, te manage ? Qui est-ce qui organise un petit peu tes spectacles et tes prestations, Minette ? En fait, au début, je n'avais pas de manager. Parce que tout s'est déroulé un peu vite. On n'avait pas du tout prévu ça. C'était sur un coup de tête. Donc, mon père a fait une formation pour devenir mon manager. Une formation manager, papa ? Pendant une semaine, quand même, il nous a manqué, franchement. La seule chose qui retient de la formation, c'est qu'elle a été séparée de son papa. C'est ça. Moi, ça me faisait beaucoup de peine aussi de partir une semaine loin de ma petite famille. Donc, c'était pour les bonnes choses. C'est pour savoir où c'est qu'on mettait les pieds. Oui. Et voilà. Vous avez peur, parfois, pour elle ? Oui, tout le temps. Tout le temps. Parce que c'est assez compliqué de suivre un enfant avec ses passions, ses rêves. Parce qu'on est là pour leur faire garder les pieds sur terre. Donc, les enfants, ils ont tendance à s'emballer, à vouloir faire énormément de choses. Et nous, les parents, on est là. Je pense qu'on est tous pareils, dans la même situation, pour garder les pieds sur terre aux enfants. Et quel style de musique, aujourd'hui, tu chantes, en fait ? Tu fais partie d'un groupe ? Alors, oui, qui s'appelle Gypsy Five. Et en fait, on a repris une chanson qui s'appelle Pour toi, Arménier, qui a fixé à l'écran. Tu adorais cette chanson de Charles Aznavour. Oui, c'est ça. Et c'est pour une cause très importante. Parce qu'en fait, le 7 décembre 1988, il y a eu un gros séisme en Arménie. Je sais. Et donc, Charles Aznavour et son fils Nicolas Aznavour ont voulu créer une fondation pour faire des fabrications. Récolter des dons, bien sûr. Oui, voilà. Et nous, sur notre chanson, les fonds seront reversés à cette fondation. C'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur. En plus, Charles Aznavour, c'est vraiment quelqu'un de très grand dans le domaine musical. On a tous un peu d'Aznavour à nous. Donc, on est les enfants de Aznavour. C'est vrai, c'est vrai, j'en vais le dire. Et a cappella, la chanter un petit peu, c'est difficile ou tu pourrais nous faire quelque chose ? Pas du tout, faut pas me le demander deux fois. Alors, j'adore. Le restaurant est à toi, mais là, le studio télé est à toi. Des printemps fleuriront encore, tes beaux jours renaîtront encore. Après l'hiver, après l'enfer, poussera l'arbre de vie pour toi. Armini, pour toi, Armini, Armini, pour toi. Armini, pour toi, Armini, Armini. Ah là là, allez, allez !